Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescriptibles. Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents. Et maintenant, une petite page de pub. Aujourd'hui, on va parler de l'attaque du manchot de Ilec Cadric. Alors, la petite page, il n'a pas beaucoup d'abonnés, il a 137 abonnés pour l'instant, mais il faut bien commencer quelque part. Et c'est un collègue qui va présenter essentiellement les jeux Linux. Alors, sur sa chaîne, il a présenté quelques séries de longue haleine, par exemple, Bataille pour Esnos, Darkest Dungeon, Psychonaut, Talos Principal, XCOM, Enemy Within. Il fait également des jeux un peu moins connus ou moins récents. Par exemple, Type Rider, c'est un très bon jeu, très intéressant, qui était assez intéressant sur l'histoire de l'écriture et des caractères. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il fait également des petites vidéos qui expliquent comment installer des jeux sur Linux ou des trucs comme ça. Alors, on ne va jamais vraiment dans le technique, mais dans vraiment le simple grand public. Et donc, voilà, de l'attaque du manchot, du gaming sous Linux, Ilec Cadric, avec un compte mastodonte, un compte Facebook, un compte Twitter et un blog. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'il a également un petit blog, Overblog. Et là-dedans, il va expliquer un petit peu d'autres choses un peu plus en détail. Alors, il ne fait pas exactement comme moi, dans le sens où il n'y a pas vraiment d'articles sur les jeux qu'il présente, mais c'est plutôt sur la vie de sa chaîne, de son blog. Il a fait une vidéothèque, la liste des jeux qu'il a présentés par en alphabétique, ce genre de petits détails. D'ailleurs, je pense que je vais m'en inspirer moi-même pour mon blog. Et donc, voilà, c'est terminé pour cette petite page de pub pour l'attaque du manchot. A bientôt. Merci d'avoir regardé ça.